Je vous interroge, monsieur Lecaplin, vous pensez que ça va bien se passer entre Christina Cordula et monsieur de Kersauzon ? Il tolère les mouettes, donc je pense que c'est vrai. C'est vrai que quand elle parle, ça ressemble un peu à une mouette. C'est aiguë, hein ? C'est aiguë. Elle a fait élever un dauphin. Je pensais plus aux volatiles de Noël, moi, mais enfin... Il veut dire la dinde, si vous l'aviez pas compris. C'est affectueux, c'est affectueux. L'hostilité commence quand on dit connasse, mais tant qu'on l'a pas dit, tout va bien. Elle est formidable, je vais vous la présenter. Et en plus, elle a un pantalon. On voit qu'il y a eu le feu dans le camping cette nuit. C'est vrai que c'est la première fois... Elle est partie avec le premier sac poubelle qu'elle a trouvé. Je comprends, comme vous êtes nouveau ici au Rostet. Comme tous les mecs qui démarchent, je suis inconscient, Christina. Non, bah oui, mais vous voulez faire votre intéressant. Ouf ! Parce que, en fait, moi, je suis là depuis deux ans. Oui, sauf qu'il a passé 30 ans ici. À RTL ? Oui, à RTL, oui. Et t'as pas pensé à prendre en bain en deux ans ? En deux ans, vous parlez un français formidable. C'est le syndrome de Jan Birkin, tu vois, 40 ans en France. Et je t'assure, ça fait tellement plaisir d'être aux grosses têtes. Non, mais Christina, c'est vrai que vous cherchez aussi Olivier, parce que d'habitude, vous arrivez, vous êtes très splendissante, vous avez les robes les plus magnifiques. Mais aujourd'hui, vous êtes moche, vous avez l'air d'avoir fui un incendie. Je ne cherche pas, monsieur Olivier. On dirait que vous vous êtes habillé dans la garde-robe de Poutou. Non, non, elle a le jogging de Jean-Py Janssen. Pourquoi vous avez mis un jogging ? Je ne cherche pas Olivier, c'est au contraire, c'est lui qui me cherche. Alors, du coup, je me défends. Mais moi, je dois de vous dire, vous êtes quand même gentil. Non, non, tu dois. Vous êtes quand même, vous devez être gentil. Mais toi, il y en a, est-ce content quand même d'être en France encore ? Comment ? Christina, allez-y, terminez votre phrase. Non, ce n'est pas la peine. Si, allez-y, Christina, moi. S'il y a bien une personne qui vous aime ici, au moins, c'est moi. Oh, le faux cul ! Aujourd'hui, ça ne va pas être facile pour moi, parce que je suis 5 femmes, entre 1, 2, 3, 4, 4, 5 mecs, donc qu'il y a un misogyne, donc il va falloir que je me défende. Mais je sais que le public, il est avec moi. Merci. Vous ne connaissez pas Christina, cher Olivier, mais c'est la reine du shopping, et elle peut vous relooker en un rien de temps. Et c'est vrai qu'il y en a un peu besoin, quand même, entre nous. Franchement, vous avez vu comment il arrive. T'as vu comment t'es fringué, toi, alors là, de quoi t'as l'air, attends. Je ne suis pas d'accord, vous vous dites trop. Laurent, il est super, il est trop beau. On dirait un cadre de province. Il est très bien habillé, Laurent. Oui, Laurent, théorique, formidable. Bien sûr, et puis il est arrivé ce matin avec un manteau sublissime, une espèce de duffel coat, comme ça, 3 quarts, très chic. Non, je trouve qu'il est très bien. Il réussit à acheter aujourd'hui 300 ou 400 euros, ce qu'on vendait 30 balles à la fin de la guerre, les duffel coats. Est-ce que vous pouvez donner alors quelques conseils à Olivier ? Attends, je vais te dire, moi, les conseils, je vais les chercher auprès des vrais gonzesses. Pas les trucs, elle dit, je fais courir des anneaux, la vache qui rire, tu laisses tomber. Alors, monsieur, si vous cherchez des conseils... Moi, je les connais, les vrais gonzesses, excuse-moi, attends. Alors, monsieur, si vous cherchez... Elle parle la langue de Molière, elle ne dit pas, je vais te soucer. Elle dit, je vais te sucer, mon chéri, voilà. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Si vous cherchez des conseils avec des vrais gonzesses, pas des gonzesses vaches qui rire, je pense que les gonzesses qui vous demandent des conseils, elles sont ringardes. Parce que vraiment, vous, au moins une coupe de cheveux, je sais que vous êtes dans la mer, je sais que vous êtes marins, je sais que, bien évidemment, on est complètement, voilà, dans la survie. Et toi, t'as les cheveux rasés pour 50 taux, là. Ouh, 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 ouh. Attends, ça manque de misogyne dans cette piole. Alors, si vous voulez affaire moderne, dans l'égalité des hommes et des femmes, gna gna gna, 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 gna. Non ! Il n'en est pas question. Mais, euh, tu vois, je ne l'aime pas beaucoup ce mec-là, mais là, il a raison. Merci, chéri. Là, il a raison. Non, non, il a raison. Pas d'égalité, je ne sais pas compris. Non, mais oh ! Monsieur Gisbert, je vous ai installé à côté de Christina Cordula, au lieu de rigoler comme un bossu, pour y prendre sa défense. Mais il a pris. Vous m'avez encore dit ? Il m'a dit, il m'a dit. Vous m'avez encore dit ? Oui, oui, oui. Non, il m'a dit, et comme c'est un ami depuis longtemps, j'ai écouté. Ah, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a dit, écoute, elle est charmante, arrête. Et j'ai dit, t'as raison, mais je continue quand même. Oh, c'est gentil. Ah, voilà, voilà, voilà. Oh, voilà, de mon côté, à part le rocquier. Soit disant, les marins qui sont durs, ils rambinent au premier truc. Elle est charmante, moi, je le pense aussi. Mais tu n'es pas un homme, toi. Non, mais si un homme, c'est ce que je veux en face de moi, je ne veux pas en être. Ah, 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 ah.